Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. La chancellerie des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie, la Belgique et la MONUSCO, ainsi que la communauté internationale étaient visées par les députés nationaux, toutes tendances confondues pour dire non à cette guerre injuste dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste AM23. C'était un reportage de Sylvie Moembo. Face à l'agression injuste dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste AM23, le député national, toutes tendances confondues, se joigne au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Une démarche qui vise à fédérer les efforts et appeler le peuple congolais de se mobiliser massivement pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Les élus du peuple ont déposé leurs mémos à ce sujet aux chancelleries des pays membres du Conseil de sécurité, ainsi qu'à l'intention de la communauté internationale. « Considérons la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, des Litoris et du Sud Kivu, caractérisées par des tueries, des déplacements massifs de populations, des viols de femmes et de filles, des pillages de biens et de nos ressources naturelles. « Dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurent et mères sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit l'arrêt de tout soutien au Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONI de mars 2008. La condamnation ferme du Rwanda. L'exclusion de toute possibilité de mixage, de brassage et d'intégration des éléments des groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. Rappelons à tous que la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, reste une et indivisible. Son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême que vive la République démocratique du Congo à jamais unie. On vient de suivre ce mémo qui a été déposé aux différentes chancelleries à Kinshasa dans ce reportage de Sylvie Moembo. Équateur, Bomoko, tous les leaders du Grand Équateur se sont réunis au fleuve Congo-Otel pour dire non à l'agression rwandaise et tentent d'exprimer leur soutien au président de la République. Robert Ndaïe pour les détails. Répondant à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, autour de la mobilisation générale et au soutien conditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo, les leaders du Grand Équateur se sont retrouvés au fleuve Congo-Otel ce lundi 21 novembre 2022 pour proclamer l'indivisibilité du territoire national. Une position commune suite à la guerre d'agression barbare dans le pays de Lumumba est victime de la part du Rwanda, opérant sous couvert du mouvement terroriste M23. Nous proclamons et nous réaffirmons solennellement l'indivisibilité du territoire national. Notre détermination à sauvegarder et à consolider notre unité et notre souveraineté. Notre solidarité et notre attachement s'apparaissent avec nos frères de l'Italie, du sud Kivu, et particulièrement du nord Kivu, qui vivent dans la violence, la souffrance et la précarité consécutive à une guerre injuste qu'elle nous impose le Rwanda et ses troupes terroristes dégusées en mouvement Fantoche dit M23. Plusieurs membres du gouvernement et le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matémongonde Moussaï, tous ressortissants de l'espace Grand Équateur, ont condamné cette agression barbare de la part du Rwanda. A l'initiative du collectif Grand Équateur Uni, un appel à la mobilisation générale et à l'unité des Congolais a été lancé pour barrer la route au projet expansionniste du Rwanda sous couvert du M23. Cet élan des solidarités de l'idée du Grand Équateur est un soutien sans faille au chef de l'État congolais résolument engagé pour mettre fin à cette guerre d'agression. Dans son intervention, le numéro 3 du Sénat, honorable Sangou Matémongonde Moussaï, dans sa casquette du pasteur, s'est servi de saintes écritures dans l'évangile de Matthieu pour mobiliser les jeunes du Grand Équateur à l'enroulement en vue de chasser l'ennemi hors du territoire national et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui tue et puis nos richesses. Aux organisateurs, Sangou Matémongonde Moussaï les a félicités et encouragés à poursuivre ces gens d'action. Dans le Oukatanga, les agents et cadres de la Générale de Carrière et de Mines, en sigle GECAMINE, ont soutenu également les phares d'essai à leur manière lors de la marche organisée dernièrement. Reportage. La partie est de la République démocratique du Congo est victime des atrocités causées par l'agression des M23 soutenues par le Rwanda. Pour dire non à cette situation, différentes structures se sont mises en route ce jeudi 17 novembre 2022 à Lubumbashi, derrière le gouverneur des provinces du Oukatanga, Jacques Kiaboulakatwe, sous une marche dite de soutien au FRDC. Du bâtiment du 30 juin, en passant par Kamanyola, Kassavobo et finir par la grande place de la Poste, ceci a prouvé un esprit patriotique afin de répondre à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation générale. N'étant pas loin de la situation du pays, la GECAMINE y a pris part sous les guides du président de l'intersyndical Kassongoma Boucha, avec derrière lui les agents de cette grande entreprise GECM, SA en sigle. Soucieux de voir la paix se rétablir dans la partie est de la RDC, c'est dans un esprit patriotique que le président de l'intersyndical Kassongoma Boucha s'exprime. En signe de solidarité avec nos militaires qui sont au front, en signe de solidarité au commandant suprême des forces armées, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo, parce que nous sommes appelés à dénoncer le silence de la communauté internationale. Aujourd'hui, la RDC est agressée. La RDC est sous-embargaux de ne pas importer les armes. Nous pensons que c'est de l'injustice et nous ne pouvons pas nous taire. Pour l'amour de notre pays, nous sommes appelés tous à être debout, à être debout, car c'est nous-mêmes qui devons sauvegarder l'intégrité de la RDC. Nous soutenons les RDC pour leur dévouement, leur gravure, nous serons toujours derrière. Tous les Hauts-Katengui restent mobilisés pour soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, et les RDC pour la défense de l'intégrité du territoire national. Et pour terminer ce chapitre consacré aux marches de soutien, sachez qu'à Kinshasa, la jeunesse de Massina a également marché. Accueillie avec pompe par le femme de Kouloumba dans la commune de Massina, Franck Kabounda Kabound, président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, a d'abord sensibilisé ses compatriotes au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et les institutions du pays pour mettre fin à la guerre du M23 et restaurer la paix en République démocratique du Congo. On profite de cette occasion pour lancer un soutien à nos voyants FDC qui se battent contre le M23 soutenu par les Rwanda. Nous voulons adresser un message à notre armée que toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, toutes les mamans ainsi que la population tout entière, le portent à cœur. Il n'y a pas de pain sans paix à rappeler ce jeune notable qu'a Tanguy Assisante avec qui il a notamment échangé sur les multiples projets de son ONG. Celle-ci vise à rendre le femme et le jeune autonome. Nous devons encourager ces mamans à aller de l'avant avec l'entrepreneuriat. Nous devons les encourager à aller de l'avant avec les formations afin que nous puissions aider ces mamans et toutes les jeunes et toutes les filles mères qui vivent ici à Kouloumba afin de profiter de la formation qu'elles ont donnée. Sixième vague de la COVID-19 en cours en République démocratique du Congo, légère augmentation des cas positifs, annonce faite par le ministre de la Santé publique à l'issue de la réunion présidée par le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondekengi, avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19. Jeannine Kalinga pour le reportage. Face à la recrudecence des cas positifs à la COVID-19 en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondekengi a présidé ce mardi 22 novembre 2022 à l'hôtel du gouvernement une importante réunion avec le membre du comité multisectoriel des ripostes pour donner des orientations. Selon le ministre de la Santé qui a dévoilé l'essentiel de cette importante réunion à la presse, il a indiqué qu'il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions au président de la République pour une éventuelle décision. Toutefois, le gouvernement rassure la population quant aux taux faibles des létalités malgré cette augmentation des cas positifs. Il était important d'évaluer la situation. nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire que c'est une sixième vague de la COVID-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité militaire sectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la tasque force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie, et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques. Le gouvernement invite ainsi la population à se faire vacciner et au respect strict de mesures barrières. Signalons contre le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, le directeur des cabinets du premier ministre, le gouverneur de la ville Provence de Kinshasa, le docteur Mouyembe et le général Silvano Kassungo ont aussi pris part à cette réunion. Une heure nouvelle s'ouvre au sein du ministère des personnes vivant avec handicap. Le premier vice-ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé un arrêté portant à mise en place du cadre normatif du secrétariat général des personnes vivant avec handicap. On en parle avec Nadine Kilocho. Ah, vous allez bien ? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour d'érupture et du renouveau. Rupture, d'abord, par rapport aux habitudes du passé. Tout a été négligé. Parfois, on a regardé ces gens comme des personnes vouées déjà à la perte et qui ne méritaient que des miettes de la société. Ce temps est évolu. On est, grâce à la vision du président de la République, en train d'entrer dans le temps du renouveau. Et le renouveau prend en compte, justement, la personne vivant avec handicap, dans sa singularité, dans son identité, comme citoyen à part entière. Pour la ministre du tutelle, la mise en place du dit arrêté permet aux personnes vivant avec handicap, qui étaient hier marginalisées, de devenir les acteurs du développement grâce au leadership du chef de l'État. C'est un jour historique, mais d'abord, je pense au président de la République, chef de l'État. La particularité de cette administration, c'est que c'est une administration des services et des métiers. Parce qu'au finish, ce que nous sommes en train de rechercher, c'est l'inclusion sociale de ces catégories. On ne peut pas les inclure s'il n'y a pas de métiers, s'il n'y a pas de services qui s'occupent de leurs spécificités en termes de problèmes et de besoins. C'est un jour historique pour la République démocratique du Congo qui s'est doté d'un secrétariat général du ministère de personnes vivant avec handicap, longtemps réclamé par ces derniers. Et la signature de cette arrêtée par le VPM a suscité de l'espoir et une joie immense des personnes vivant avec handicap. Les questions concernant les conditions carcerales en République démocratique du Congo ont trouvé leur réponse lors de l'audition de la ministre de la Justice et garde de Sous à l'Assemblée Nationale. On en parle avec Yannick Ngoumba. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sous, Rose Mutombo-Kiesse, a répondu le 21 novembre 2022 aux préoccupations soulevées par les députés nationaux membres de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée Nationale. La ministre d'Etat a reconnu que le pays a des problèmes sérieux par rapport à la surpopulation carcérale. Au niveau du gouvernement, nous avons levé l'option de construire des nouvelles prisons et que les processus sont en cours d'appel d'offres. Cela va nous permettre de désengorger et de ne plus connaître cette situation-là. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sous est revenue sur l'insuffisance des tribunaux de paix dans certaines parties de la RDC. Nous avons déjà échangé là-dessus une nouvelle cartographie de magistrats qui est en train de s'élaborer actuellement et qu'on va tenir compte de la représentation de magistrats dans tous les points de la RDC. D'où l'option a été levée. Un magistrat qui a déjà totalisé 3 ou 4 ans dans une juridiction doit être muté ailleurs. Investir autour de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a ouvert pour se faire un atelier de 4 jours. On en parle avec plus de détails dans ce reportage d'Edith Chala. Du niveau stratégique au niveau opérationnel, tous les acteurs vont pendant 4 jours réfléchir sur ce qui a été fait au cours de l'année 2021 dans le secteur de la santé et ce qui devra être fait pour l'année prochaine. Autour du thème « Investir en faveur de la couverture santé universelle » en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mongani, a convié les participants à plus d'assiduité afin de produire un travail de qualité. Mettre en place un système de santé fonctionnel en vue de la CSU requiert une synergie d'efforts et un alignement de tous les intervenants clés dans le secteur de la santé. Une coordination des actions et une allocation efficiente de ressources au travers des plans d'investissement basés sur le besoin de base. Cette revue annuelle est le haut lieu pour tous les partenaires techniques et financiers, acteurs de la société civile et agents du secteur privé de s'aligner sur cette priorité fondamentale dans la construction d'un système d'accès universel en RDC. En présence de la vice-ministre de la Santé publique Véronique Iloumbancoulou, les partenaires de la santé et autres chefs des programmes, le gouvernement à travers le ministre de la Santé publique attend les recommandations et suggestions pour une couverture santé universelle réussie en République démocratique du Congo. A santé toujours, le docteur Christian Itoka, médecin-chef de la zone de santé de Barumbo, a lancé les activités de la revue sémestrielle des activités qui ont mené par sa structure. Il était donc question de relever les points forts et faibles de la mise en application de certaines recommandations dont la prise en charge des malades. Nicole Seseploka. Cette journée scientifique de la zone de santé de Barumbo a connu les interventions de plusieurs acteurs du secteur de la santé, notamment le docteur Tchamala, qui a présenté la menace de l'hépatite avec des statistiques alarmantes. Plus de 400 millions de personnes sont atteintes à travers le monde, causant ainsi près d'un million quatre cent mille décès par année, chiffre comparable avec ceux du VIH et de la tuberculose. En République démocratique du Congo, la prévalence moyenne est de 4,5% pour les hépatites B et 5% pour les hépatites C, d'où la sensibilisation de la population pour limiter la propagation de cette maladie. Docteur Lorraine du Programme national de lutte contre le MONA a présenté et expliqué le MONA qui est une infection de la cavité buccale qui se manifeste dès l'enfance par les saignements au niveau des gencives lors du brossage des dents. Face à tous ces problèmes de santé, les responsables de la zone de santé de Barumbo ont fait un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de travail. A noter que cette zone de santé est jusque-là la seule et l'unique à présenter sa revue annuelle parmi les 35 zones de santé qui comptent la ville-provence Kinshasa. A la centrale électorale nationale indépendante, le président Déni Kadima a déployé plusieurs activités. On en parle avec Tétis Sambadanaï. Les échanges entre Déni Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, et John Dulop, directeur pays de l'Agence des États-Unis pour le développement international, étaient axés sur les questions relatives à l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo, notamment la révision du fichier électoral à travers l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus au mois de décembre 2022. Pour nous, c'était très encourageant de voir que le Sani a fait beaucoup de progrès avec tous les différents aspects, et nous espérons et nous encourageons le gouvernement et le Sani de continuer le progrès qu'ils ont fait, parce que, comme j'ai dit au début, on espère toujours d'avoir les élections sur un calendrier qui est transparent et qui est libre. Le président de la centrale électorale a rassuré son hôte sur le déroulement dans le délai des principes démocratiques et le délai constitutionnel des élections. Il a donné les assurances et nous sommes très encouragés sur ça, parce qu'il semble que tous les éléments des élections sont en place et nous espérons que ça va continuer. Rappelons que l'USAID, dont le gouvernement américain, est le principal contributeur financier à, entre autres missions, de promouvoir la démocratie. Et puis, le sport était au cœur de la célébration de la journée mondiale mondiale de l'enfance qui a coïncidé avec le coup d'envoi du lancement de la Coupe du Monde. La célébration de cette journée à Kinshasa a été organisée par l'UNICEF et Jeunie Dada Chabani. L'humanité a célébré ce dimanche 20 novembre la journée mondiale de l'enfance. Cette célébration a coïncidé avec les coupes d'envoi de la Coupe du Monde de football. Voilà pourquoi l'UNICEF a placé le sport au cœur de la célébration de cette journée mondiale. Les légendes de sport et le président honoraire de FECOFA étaient conviés à cette cérémonie. La jeunesse a besoin de pratiquer du sport pour sa croissance intégrale sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel et même sur le plan de la maîtrise de ses émotions, de ses impulsions. Je pense que c'est hyper important et si ça coïncide aujourd'hui avec le lancement de la Coupe du Monde mais c'est parce que tout justement l'UNICEF a souhaité associer la fête du football parce que le football c'est quoi ? C'est la jeunesse. Pour moi, le 20 novembre signifie premièrement l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants par les Nations Unies. Alors déjà de 1989 jusqu'à aujourd'hui en 2022 ça signifie que tous les enfants doivent jouir de leur droit vu que c'est la journée des enfants focalisée sur les sports mais aussi parce que dans les sports il n'y a pas de discrimination. Pour le représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Letty, le sport est un élément d'intégration, un vecteur de messages d'égalité et d'équité, un facteur d'élimination de la discrimination. Célébrer la journée mondiale de l'enfance autour du sport permet d'avoir un plus grand rayonnement qui suscitera l'engouement des enfants et des adolescents comme acteurs des changements de leur communauté. L'UNICEF s'inscrit dans la vision d'une relève capable d'aborder et de gérer les questions sensibles dès l'heure. Et dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Air Congo dans la ville de Mbandaka, une avenue longtemps abandonnée et mise hors circulation, un geste très salué par la population de Mbandaka. Nicole Sesep. Longue d'environ 2 km, l'avenue Air Congo, située en plein centre-ville de Mbandaka, est en cours de réhabilitation. Le gouverneur de province, Bobo Boloko, a effectué une descente sur place pour se rendre compte de l'avancement de travaux de réhabilitation de cette grande artère de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Travaux exécutés par la société GGP, groupe international, sur financement propre du gouvernement provincial. Un motif de fierté pour la population bénéficiaire qui remercie le chef de l'exécutif provincial de ses multiples actions à impact visible pour assurer le développement de sa province. Nous sommes au rond-point de la libération ainsi qu'avec du Congo. Alors, nous avons que des éloges et des fleurs à son excellence, monsieur le gouverneur, pour avoir eu l'initiative de pouvoir organiser notre province de la manière. On le soutient à 100%. Il peut toujours continuer à travailler, sinon le peuple, lui, en sera tellement. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, est résolu à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, relative à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Kielasi Yabalonghi, c'est le nom de ce centre de formation professionnelle pour les femmes défavorisées. Ce projet sera bientôt érigé au Conloka. Une soirée de recolte de fonds a été organisée pour se faire, pour la mise en œuvre de ce projet. Il faut le dire, c'est une initiative de l'Association des femmes pour des rencontres intellectuelles, culturelles et artistiques. qu'on en parle avec Joëlle Makela. L'Association des femmes pour les rencontres intellectuelles et artistiques Africa s'attelle à doter le quartier Conloka d'un centre de formation professionnel. 300 000 dollars américains, c'est le coût pour la construction de ce centre dénommé Kielasi Yabalonghi. Pour matérialiser ce projet, cette association a procédé à une collègue de fonds. C'était au cours de la soirée bienfaisance marquant le 25e anniversaire de l'existence de cette structure. Les huit anciennes présidentes de l'Africa ont à cette occasion reçu des diplômes en signe de reconnaissance de leur capacité managériale. À l'actif de leur mandat, plusieurs réalisations ont souligné l'une d'entre elles. Les différents projets que j'ai eu à gérer pendant mon mandat, nous avons fait faire plusieurs conférences sur la médecine, surtout sur la chirurgie plastique. La présidente en exercice a pour sa part relever le caractère social de ce centre qui sortira de terre dans les prochains jours. Nous voulons ces femmes-là qui peuvent se prendre en charge. Ce sont ces femmes qui vont, après avoir étudié, après avoir été formées, peuvent devenir indépendantes, financièrement, je veux dire. Parce que ces femmes, quand elles vont apprendre un métier, elles vont d'abord être utiles à la nation et puis elles vont aussi être fières pour elles-mêmes. En 2022, Afrique a mené des actions visant à améliorer le niveau intellectuel et la situation financière de quelques femmes défavorisées à travers la ville de Kinshasa. Et puis, le ministère de l'EPST a lancé l'opération École Bopéto dans l'objectif de rendre les espaces scolaires propres particulièrement dans la ville-province de Kinshasa et Yannick Yangoumba. Dans les soucis d'assainir les établissements scolaires en RDC, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a lancé d'une manière officielle l'opération École Bopéto le samedi 19 novembre 2022 à l'école Athénée de la Victor à Kinshasa. L'assainissement des milieux et l'espace scolaire préoccupent énormément le bureau de la sous-province éducationnelle de l'EPST comme le fait savoir M. Kongi Mougoumou-Rober, directeur provincial de l'éducation Founa ville de Kinshasa. Si nous devons aujourd'hui nous mettre dans les pas de Salongo où nous avons oublié il y a plus de 25 ans le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a pris le commandement de la ville dans son mot a dit Kinshasa Bopéto et les gens ont pris que Kinshasa Bopéto était un silocat. Il s'est confirmé que Kinshasa Bopéto est un esprit. un esprit qui signifie que même quand vous êtes sains l'environnement sera sain et tout le monde va vivre dans un environnement sain. Le directeur provincial de Kinshasa Bopéto remercie les gouverneurs de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila de son concept de Kinshasa Bopéto et ce dernier exhorte aux enseignants et élèves de mettre en pratique cette vision de l'assainissement des établissements scolaires en RDC. Il s'est dit de rappeler que ce lancement officiel de l'opération École Bopéto s'est terminé par un match de football entre l'école EP1 et EP2 de Ngiringiri. La reconnaissance des loyaux services rendus à la nation à travers la formation de l'élite congolaise la sélection est tombée sur le professeur Émery Justin Okana au redépendant. Au service de Congo en quête de son émergence c'est l'intitulé de l'ouvrage des mélanges à l'honneur du professeur Émery Justin Okanantiaoui le boum au cours de la cérémonie de célébration des méritats en faveur du professeur Okana organisé ce lundi 21 novembre dans l'amphithéâtre de l'université catholique du Congo la crème intellectuelle était à ses rendez-vous quatre temps forts pour cette célébration notamment le discours de l'abbé professeur Santedi recteur de l'université catholique du Congo ICC des témoignages sur la personne du professeur Justin Okanant présentation du mélange dont les livres des collections de la faculté d'économie et développement et les professeurs Usdor Ndaiwell NCM a clôturé par les baptêmes de ses livres dénommés les scientifiques au service d'un Congo en quête de son émergence J'ai presté à la faculté de sciences et techniques de développement développée par la faculté d'économie et développement depuis 1990 maintenant je suis arrivé à la fin de ma carrière académique quand je ne suis pas mort je contribue au développement de mon pays ce que je peux souhaiter aux étudiants c'est d'abord de croire à l'avenir de notre pays et de travailler pour qu'ils soient meilleurs que ce qu'il est aujourd'hui Le professeur Justin Okana Nsiewi Le Boum est le premier professeur émérite de la faculté d'économie et développement de l'université du Congo il reste donc un modèle à suivre en l'amour du travail la rigueur la discipline et un homme de pensée et d'action Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise un journal réalisé par Patrick Papouila Papi Ngui et l'équipe technique a été assurée par Medar Moubenga Gabi Conga Emile Zola Alain Ngalia Papi un journal coordonné par Moukoumina Asiduga L'actualité continue sous nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba Danae Au revoir Moukoumina Moukoumina